Alors, les masques. Coucou, bonhomme. Oh, mais tu as un gros chagrin. Pour soigner un gros chagrin, il suffit parfois de peu de choses. Quelques mots doux, un câlin, beaucoup de tendresse. Tu es fatiguée, dis donc. Eh ben oui, la nuit, il faut faire doudou. Il ne faut pas faire la fête. Ce bébé de trois mois a été admis au service des nourrissons pour une bronchiolite. Trois semaines d'hospitalisation, peu de visites. Les blouses roses ont donc été appelées. Leur mission, le cajoler. Quand on est là, on les porte. On les caline, on leur parle. On leur fait des petites caresses. En fait, quand on les a dans les bras, on sent qu'ils se détendent parce qu'ils sont bien. Et donc, on sent le poids de plus en plus lourd. Et ils s'endorment, quoi. Donc là, vous vous dites, on a tout gagné, quoi. Quelques étages plus bas, Romain, 6 ans, un fan de robots. En fait, tu n'as eu que des robots, alors. Que des robots. C'était un Noël de robots. Un garçon plein de vie. Une vie qui tient à ses machines de dialyse. Branché trois heures par jour, cinq jours sur sept. Un quotidien pas toujours rose. Ces enfants viennent quand même cinq jours sur sept. Donc, il faut leur apporter... C'était un médecin qui disait, il faut leur apporter un petit peu de la maison. Donc, un petit peu de la maison à l'hôpital. Donc, ben, c'est changé leur quotidien. Parce que c'est long. C'est vraiment long de venir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand on sonne, ils font, ouais, c'est la blouse ronde. Donc, on sait qu'on est attendus. Donc, c'est super sympa. Du jeu, de la distraction, pour égayer ces longues séances de dialyse. Une bouffée d'oxygène aussi, pour les parents, présents chaque jour. On est là pendant presque quatre, cinq heures avec tous les autres soins, les repas. Et donc, effectivement, souffler pour nous, c'est, ben voilà, prendre une demi-heure, une heure pour prendre un bouquin, faire autre chose, boire un café, la cafétéria. Voilà, penser un peu à autre chose. Voilà 23 ans que l'hôpital d'Aute-Pierre a vu arriver ses blouses roses. Une centaine de bénévoles, majoritairement des femmes, retraitées souvent, formées pour intervenir auprès des enfants. Des interventions qui ne se substituent pas à l'équipe soignante ou à la présence des familles, mais sont tout aussi essentielles. Lorsqu'un nourrisson est hospitalisé dans un lit tout seul pendant ne serait-ce que deux, trois jours, on voit vraiment physiquement l'enfant changer, se renfermer en général, avoir moins d'échanges, pas forcément pleurer ou se plaindre. Les enfants, ils ne se plaignent jamais, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais les enfants, c'est juste, ils ne font plus rien. Ils restent, ils se renferment, ils se replient, on a l'impression, ils ne se développent plus. Et on voit très bien, et parfois on se dit, il faut absolument que les blouses roses aillent voir tel enfant. Il est là en quelques heures, parfois, en quelques jours, on arrive à reverser ça. Si les blouses blanches soignent les corps, les blouses roses, elles, réconfortent les âmes. Un rôle qu'elles acceptent avec bonheur. Quand on ressort de là, quand on a des sourires, c'est que du bonheur, quoi, je veux dire. Un enfant qui me dit, merci, tu reviens quand ? Ben voilà, c'est bon, c'était le bonheur pour la journée. Oui, à jeudi. Ciao. Ciao. Ciao.